Vous écoutez RMC, 6h-9h, RMC Direct, Nicolas Poincaré. Et jusqu'à 9h, l'invité de la rédaction d'Europe 1 ce matin, c'est le professeur Philippe Juvin, qui est chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui est aussi un élu local, maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. C'est une commune dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Et merci de venir nous éclairer ce matin. La direction générale de la santé s'inquiète des derniers chiffres. On va les commenter ensemble. On assiste aussi à une sorte de concours, l'épine des mesures pour lutter contre le coronavirus, avec les Espagnols qui interdisent de fumer dans la rue, les Belges qui imposent le masque partout à Bruxelles. On va se poser la question du masque en entreprise. On envisage aussi le traçage des clients dans les restaurants. Vous nous direz ce que vous pensez de tout cela. Mais d'abord, cette sans doute annonce dans la matinée du fait que Paris et les Bouches-du-Rhône devraient passer en zone de circulation active du virus. On s'attend à ce que le ministère de la Santé prenne aujourd'hui même un décret pour donner aux préfets de ces deux zones, Paris et Marseille principalement, le droit de prendre des nouvelles mesures. On dit que ça se ferait en concertation avec les élus locaux. Là, je m'adresse à l'élu des Hauts-de-Seine. Vous me la prenez. Je pense qu'on devrait être concertés aujourd'hui. Si nous serons concertés, non. C'est vrai que depuis le début, on n'est quand même pas très concertés. On voit les choses arriver. La vérité, c'est quoi ? C'est que la situation est préoccupante. Clairement, il y a plus de cas aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques semaines. L'augmentation du nombre de cas se voit dans toutes les tranches d'âge, pas seulement chez les jeunes. Il est vrai que chez les 20-30 ans, c'est là où ça augmente le plus. Mais ça augmente aussi chez les plus de 65 ans. Deuxième élément préoccupant, c'est l'augmentation du nombre de patients qui sont hospitalisés en réanimation. La semaine dernière, au plan national, 122 patients entrent en réanimation. Il y a un mois, à la même date, 78 seulement. Donc vous voyez, il y a presque un doublement. Et pourtant, le nombre global des patients en réanimation est resté stable depuis une quinzaine de jours. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sortent aussi, s'il y a plus de gens qui rentrent. Oui, c'est vrai. On est au-dessous des 500 patients. Vous avez raison. Mais ce qui est préoccupant, c'est l'augmentation du nombre. Et on le voit dans nos hôpitaux. On a plus de monde depuis quelques jours. D'ailleurs, on a été en difficulté dans certaines régions parce qu'on avait à la fois la conjonction de la canicule, on a eu des patients âgés qui étaient très déshydratés. Et en plus, on avait ces nouveaux cas. Donc c'était inquiétant. Heureusement, le temps va nous aider dans les jours qui viennent. Concrètement, les urgences de Pompidou, puisque c'est votre service ? On a eu beaucoup de monde depuis 3-4 jours. Vraiment beaucoup de monde. À la fois des patients âgés déshydratés du fait de la canicule et à la fois des suspicions de cas de coronavirus avec 2 ou 3 patients qu'on a dû passer en soins intensifs ou en réanimation et des patients plutôt jeunes, c'est vrai. Et ça vous inquiète ? Vous avez l'impression qu'on est en train un petit peu de revivre puisque l'on a pu connaître au mois de février ? Alors, d'abord, moi, j'ai pour principe de ne pas être inquiet parce que si vous êtes inquiet, vous faites n'importe quoi. Il faut simplement être préoccupé, ce qui est un peu différent. Est-ce qu'on est en train de revivre ce qu'on a vécu au mois de février ? D'abord, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Je l'espère que non. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de cas positifs par rapport à il y a quelques semaines, mais on teste en même temps beaucoup plus qu'on ne testait au mois de mars ou, souvenez-vous, on ne testait personne. Il ne reste pas moins que dans toutes les mesures, vous avez parlé de concours Lépine, qu'il faudrait probablement absolument, absolument plutôt améliorer, c'est la question des tests. En venant chez vous, j'étais dans le taxi, je passais devant un laboratoire d'analyse médicale, il y avait 200 mètres de queue. Si vous voulez se faire tester, ça reste encore extrêmement compliqué. Je rappelle qu'Edouard Philippe, il y a trois mois, nous expliquait qu'on allait faire certainement, sans problème, 700 000 tests par semaine, c'était il y a trois mois. Et là, on arrive simplement à 600 000, trois mois plus tard. On n'a pas atteint l'objectif encore. On n'a pas atteint l'objectif. Et en plus, quand vous vous faites tester, on vous dit rendez-vous dans trois semaines. Et enfin, quand vous êtes testé, vous y arrivez, on vous remet le résultat. Moi, je ne les ai cas avec des résultats remis à quatre ou cinq jours après le prélèvement. Ce qui pose un problème. Pourquoi ? C'est qu'on considère que probablement un cinquième ou un quart des patients qui sont positifs, en fait, avaient les symptômes depuis plus d'une semaine. Ou depuis une semaine. Ce qui signifie que pendant le moment, entre le moment où ils ont décidé de se faire tester, où ils arrivent à se faire tester, se passent cinq, six jours. Et après, vous rajoutez trois, quatre jours pour le résultat. Durant tout ce délai, ils ont eu la possibilité très large d'infecter les autres. Donc, il faut absolument que les tests soient plus massifs, plus faciles, que les tests se fassent là où les gens sont, en vacances, quand ils sont en vacances, dans leur lieu de travail, quand ils sont dans leur lieu de travail. Il faut tester massivement. On ne le fait pas assez. Et qui doit aller se faire tester ? Tout le monde ? D'abord, tous les gens qui ont des symptômes. On s'aperçoit, comme je vous le dis, que les gens attendent. Et puis, le maximum de gens, bien entendu, quand vous vivez dans un lieu clos, parce que vous avez rencontré la famille, ou vous allez rencontrer votre famille, eh bien, faites-vous tester. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un point qu'il faut élucider. C'est que quand on lit les papiers de Santé publique France, on est un peu troublé parce que, je crois comprendre, mais j'espère que je me trompe, que quand vous êtes parisien, par exemple, et que vous allez en Provence, et que vous vous faites tester en Provence parce que vous avez rencontré quelqu'un qui toussait là-bas, eh bien, c'est bien en Provence que vous seriez malade et qu'il y aurait un cluster. Or, manifestement, si je comprends bien, le cas est attribué à l'Île-de-France parce que vous habitez en Île-de-France. Donc là, je pense qu'il y a un sujet qu'il faut élucider. Si c'est le cas, si ce que je viens de dire est vrai, c'est un problème. – Oui, et donc, l'augmentation du nombre de cas en Île-de-France, en ce moment, que l'on constate et qui amènera peut-être, donc aujourd'hui, le préfet à prendre des mesures, ce ne sont pas forcément des habitants de l'Île-de-France. Ils peuvent très bien être ailleurs. – Je ne suis pas certain de ce que je vous dis. Simplement, la lecture de Santé publique France me le fait craindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Île-de-France, il y a une augmentation particulière du nombre de cas. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population est dense. Et quand vous regardez les EHPAD, il y a une stabilité dans les EHPAD en France. Pas de panique, surtout. Sauf qu'avec une exception, c'est l'Île-de-France. Et là, pour le coup, on peut être certain que les gens qui sont testés dans les EHPAD, ils sont bien dans l'EHPAD. Malheureusement, ils n'en bougent pas. Donc, il y a une augmentation du nombre de cas dans les EHPAD en Île-de-France, très clairement. Donc, la situation, elle est préoccupante. Il ne faut pas dire le contraire. – Alors, justement, face à cette situation préoccupante, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, vous venez de nous le dire. Numéro un, les tests. – Mais à part ça, est-ce qu'il faut faire, par exemple, comme les Belges, à Bruxelles, l'obligation du port du masque toute la journée, partout, dans toute la ville ? – D'abord, il faut arrêter de dire qu'on va faire des choses. Parce qu'on n'arrête pas de dire, le gouvernement dit, on va agir, on va donner des instructions. Mais allez-y, arrêtez de dire qu'on va agir, agissez. Il me semble que le masque, ce qui est très bien, c'est d'avoir obtenu, difficilement, on l'a obtenu, le masque dans les lieux clos. Moi, me semble-t-il, le masque doit être porté dans les lieux d'ordre privé, c'est-à-dire les entreprises. Quand vous travaillez en open space, il faut évidemment avoir des masques. Ça, malheureusement, ce n'est pas obligatoire. Je crois que ça devrait l'être. – Il y a des réunions prévues aujourd'hui, une autre mardi, peut-être. – Mais c'est bon, vous voyez, ces réunions… On a déconfiné il y a quoi, maintenant trois mois ? Et on continue à se poser des questions qui sont des questions élémentaires. Donc, les open space, il faut le faire. Les aéroports, là aussi, on a tapé du poing sur la table en demandant à ce que ça ne soit pas… J'avais dit à l'époque le Club Med, ce qui avait fâché le Club Méditerranée, ils y sont pour rien, ils sont malheureux, mais on entrait en France n'importe comment. En théorie, il y a des mesures aux aéroports. On s'aperçoit que ça reste une passoire. D'ailleurs, quand vous venez d'un pays, soi-disant, dangereux, il suffit que vous fassiez une étape avant d'arriver à Paris. Si, genre, vous arrivez à être Francfort venant de Chine, vous faites Chine, Francfort, Francfort, Paris, vous n'êtes pas testé parce que vous venez de Francfort. Parce qu'on n'a aucun moyen de tester ceux qui viennent de l'Espatien Gagne. Parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'en fait, on est à la ramasse sur les tests depuis le début. Et ça continue. Enfin, regardez la liste des pays, soi-disant, cibles, desquels on va tester les gens qui proviennent de ces pays. C'est une liste qui est toute petite par rapport aux Allemands. Par quel miracle les Allemands considèrent-ils que des pays ne sont pas sûrs ? Et nous, nous considérons qu'ils sont sûrs. Tout ça est absurde. Pour rester dans ce registre, les Anglais ont annoncé hier que désormais, nous, les Français, nous étions soumis à une quatorzaine. Et on répond, puisque c'est comme ça, il y aura une mesure de réciprocité. On va faire pareil pour les Anglais. Ça paraît un peu bizarre. Les Anglais, soit ils sont dangereux et on ne les laisse pas rentrer, soit ils ne le sont pas et on les laisse rentrer. Mais j'ai l'impression d'assister à une cour d'école où je vais montrer que moi, j'ai de plus gros biceps que toi. Tout ça est absurde. Les Anglais, il faut les mettre en quarantaine si c'est dangereux. Moi, je n'ai pas les données pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais ça ne doit pas être de la réciprocité pour leur taper sur la figure. Ma question, c'est sur les masques dans les rues. Alors, les Belges, l'ont décidé. On le sait, on en parle pour la Bruxelles. C'est que, me semble-t-il, il faut différencier deux cas. Il faut y référencier les zones extrêmement denses. Les métropoles, par exemple Paris et mon village en Corse où quand je me promène dans une rue, il n'y a personne où je rencontre une personne. Et là, ce n'est pas dangereux. Donc, différencions les métropoles des zones non denses. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la métropole parisienne ? Dans les métropoles, il faut rendre probablement, malheureusement, le masque obligatoire partout. Je crains qu'on y soit contraint. Il faut le faire. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui est fait actuellement. C'est la fameuse carte de Paris que vous avez peut-être vue où on ne comprend rien, où on a l'impression que dans la rue, numéro un, il faut mettre un masque. Mais quand vous tournez à droite, vous prenez l'autre, on ne met pas de masque. Tout ça est illisible. La lisibilité des mesures, la clarté dans la communication, c'est quelque chose qui contribue à la lutte contre le Covid. Pour lutter contre le Covid, il faut être rigoureux. Et là, en matière de masques dans la rue, on n'est pas rigoureux parce qu'en fait, on ne comprend rien. Donc moi, je vous dis, me semble-t-il, même si c'est embêtant, je ne cache pas, il faut mettre le masque dans la rue, dans les métropoles. Et donc dans la région parisienne dont vous êtes un élu, est-ce que, par voie de conséquence, il faut que le masque soit gratuit s'il est obligatoire ? En tout cas, il faut que le masque soit aisément utilisable. Deux possibilités. Soit il est gratuit, mais ça signifie qu'il est remboursé. C'est-à-dire qu'il sera vendu en pharmacie. Soit il n'est pas remboursé, mais il doit être à très faible prix. Il est trop cher actuellement. Et ce qui permet, surtout dans les stations-services, les marchands de journaux, les bureaux de tabac, et moi, je crois que la bonne solution, c'est au moins qu'il soit extrêmement peu cher. Un masque, je crois, au début de l'épidémie, alors qu'on aurait dû en acheter, et on n'en achetait pas, c'était de l'ordre de 5 centimes l'unité, là, on est presque à 1 euro, enfin, 95 centimes. C'est évidemment beaucoup trop cher. Donc le prix du masque, il faut vraiment qu'il s'écroule ou alors on sera contraint de le passer gratuit. Alors, autre mesure très spectaculaire prise, cette fois par nos voisins espagnols. Les régions espagnoles, la Galice et les îles Canaries, en l'occurrence, l'interdiction totale de fumer dans la rue, dans l'espace public, aux terrasses des cafés, ça fait beaucoup parler. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose chez nous ? Écoutez, je ne sais pas répondre à cette question. Il y a des arguments théoriques qui poussent à dire qu'ils ont raison. Pourquoi ? D'abord, parce que ça aide à la lutte contre le tabac, c'est soirement. Deuxièmement, quand vous fumez, vous retirez votre masque, mais en même temps, comme vous êtes à la terrasse du café, pour boire votre café, vous avez bien retiré votre masque, on ne sait pas le sujet, ils probablement disent les théoriciens de l'affaire, c'est quand vous fumez, vous exhalez avec la fumée plus de gouttelettes qui restent en suspension dans lesquelles se trouve le virus. C'est bien le problème. Quand on parle, quand on tousse, quand on éternue, quand on parle, simplement, il y a des gouttelettes en suspension, l'aérosol, et c'est comme ça qu'on contamine l'environnement. Il paraît que les fumeurs il y en a plus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire sur le tabac. Attention, il n'y aura pas de protection zéro, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut trouver le bon équilibre entre une vie la plus normale possible et la protection maximale. C'est pour ça, me semble-t-il, que si déjà, on testait tout le monde, et que le gouvernement mettait des moyens pour que ça se fasse, et qu'il y avait des masques là où il faut, quand il faut, on se poserait moins une question. Il faut que la vie reprenne, parce que si la vie ne reprend pas aussi, on aura des conséquences malheureuses. Alors, en même temps, comme je le disais en introduction, s'il faut, si ça diminue aussi la consommation de tabac, cette affaire, pourquoi pas ? Mais c'est quand même pas le sujet. Donc, je trouve que c'est une de ces petites mesures concours l'épine, avez-vous dit au début, qui brouillent le message. Le message, il doit être beaucoup plus clair. Les masques, les tests, déjà. Les masques à l'intérieur, en entreprise notamment. Oui, indispensable. Est-ce qu'on a raison de penser qu'on aura peut-être à l'hiver prochain un vaccin ? On en parle beaucoup, les Russes ont fait des annonces cette semaine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des centaines d'essais cliniques actuellement en cours, des tas de gens qui se mettent, il y a même des pays qui préachètent des vaccins. Je pense qu'il y a de grands enjeux financiers, il ne faut pas être dupe dans cette affaire. On ne sait pas si on aura un vaccin. On ne sait pas. Ce qu'on sait jusqu'ici, c'est qu'on est arrivé à provoquer une réponse immunitaire, c'est-à-dire la sécrétion d'anticorps quand on introduit le virus dans un animal ou dans l'homme. Les essais en sont à ce niveau-là. Mais, comme l'a très bien dit le patron de Sanofi il y a quelques jours, il faut être très prudent. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous sécrétez des anticorps que ceux-ci, un, seront protecteurs et deux, ne seront pas délétères. Il y a des cas où quand vous sécrétez ces anticorps, ces anticorps parfois conduisent par des cascades un peu compliquées physiopathologiques à une aggravation de la maladie. Donc, non, ce n'est pas sûr que nous ayons demain un vaccin. Regardez le HIV, ça fait 40 ans que l'on cherche un vaccin contre le HIV qu'on nous l'a promis plusieurs fois et ne l'a toujours pas vu. Donc, non, ce n'est pas certain. Oui, mais il y a quand même un certain nombre de techniques différentes, un certain nombre de laboratoires, on en est en phase 3. Alors, notre chance, vous avez raison, notre chance par rapport à d'autres agents infectieux, c'est comme tout le monde s'y est mis, on a mis sur le tapis beaucoup, de plusieurs techniques et donc, en multipliant les techniques, on a des chances de multiplier nos chances d'obtenir un vaccin efficace. Une fois qu'on l'aura, il y aura la question de qui l'aura le premier, combien il coûtera et ça, c'est une autre paire de manches. En tout cas, l'affaire de Poutine, attention, qu'est-ce que dit Poutine ? Il dit simplement qu'en Russie comme ailleurs, il y a des vaccins qui sont en cours de développement, il y en a en France, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, partout, mais je ne voudrais pas que le vaccin redevienne un peu comme on nous a fait le coup Rockin, une question de dispute médiatico-politique. Laisser la science faire de la science, laisser les scientifiques faire de la science et c'est comme ça qu'on a une petite chance d'y arriver. Philippe Jouvin, vous avez entendu un rappeur dire quelque chose qui vous a choqué ? Oui, Akhenaton a dit qu'il doutait de la dangerosité du virus. Écoutez, j'invite Akhenaton à venir passer une journée avec nous parce que je vais dire une chose très simple aux gens. S'ils ne portent pas de masque, s'ils s'en fichent, alors ils se mettent eux-mêmes en danger. Après tout, on pourrait dire que c'est leur affaire. Ils mettent en danger leurs parents âgés, ce qui est aussi leur affaire. Mais ils nous mettent aussi en danger nous les soignants parce qu'on a eu des soignants qui sont morts, il y a eu des soignants qui sont malades encore aujourd'hui. Et donc, je trouve totalement déraisonnable de raconter aujourd'hui que tout ça n'a pas de danger. Je rappelle que depuis quelques semaines, la tranche d'âge qui est la plus impactée par le virus, c'est la tranche 20 à 30 ans. L'invitation est lancée au rappeur Akhenaton pour qu'il vienne au service des urgences de l'hôpital. Avec plaisir. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Juvin, invité de la matinale d'RMC.